Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com alors aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est une nouveauté de chez tamia qui date d'un mois deux mois à peu près mais qui était assez peu dispo qu'il est toujours pas énormément faut bien l'avouer c'est une nouvelle version du truck de chez tamia sur châssis tt 01 au 1 14e alors j'en ai déjà monté deux lorsqu'on a monté sur la chaîne youtube mais surtout sur rcmac vous avez toutes les photos du montage est taillé d'ailleurs j'ai pas fini de les mettre en ligne c'est vrai que c'est c'est hyper long à faire et donc je vous ai présenté cette version là qui est donc ça j'ai monté pour moi alors je peux pas vous le montrer parce qu'il est en expo il n'est pas chez moi actuellement ça c'est la version type truck américain avec un capot devant un nez avancé si on peut dire et là on a les cabines avancées voilà comme celui ci que j'ai monté pareil 1 sur pour rcmag dans celui là je vais pouvoir vous le présente en détail après on verra ça en plus en gros plan alors la différence alors on va l'ouvrir la boîte ensemble là c'est là par exemple c'était une version man à cabine avancée et une autre version qui existe qui est similaire au niveau carrosserie mais là il me semble quand je regarde que la carrosserie est différente c'est à dire au niveau moulage ils sont pas contenté de changer les autocollants donc ça peut être intéressant et donc là c'est la version mercedes alors autrement au niveau tarif c'est dans la même gamme de prix que les autres camions ce qui va changer donc c'est la décoration alors les tt01 je rappelle un peu on radrasse en détail mais le principe c'est que c'est des châssis 4x4 un peu d'une génération un peu plus ancienne mais bon comme ils font leurs courses qu'il ya des courses de camions qui sont organisés un peu partout en france en europe aussi et il ya des règlements bien particulier pour limiter la course à l'armement et donc comme tout le monde est sur la même base c'est pas vraiment important l'âge du châssis de façon le tt02 qui est un peu plus récent je pense pas qu'il apporterait des performances vraiment supérieures alors je rappelle c'est des voitures qui sont sur bagues moi je vous conseille de les commander directement avec le kit roulement si vous achetez un truc un camion de façon comme tous les tamiens ça soit tous ceux que je vous présente les m05 m06 tt02 tt01 à chaque fois il n'y a pas les roulements je vous conseille ça vaut je crois 12 ou 14 euros plus là j'ai pris les tarifs chez modelis 34 d'ailleurs que cyril que je remercie une fois de plus puisque toutes les présentations vous fait depuis au moins un an et demi deux ans c'est grâce à lui sans lui on n'aurait rien à présenter si j'ai pas envie de courir après les distributeurs pour essayer de récupérer une voiture ou un truc comme ça donc je remercierai jamais assez et donc pour les options moi je vous conseille il fait des lots avec le kit roulement en plus est vraiment c'est je crois j'ai pas le prix mais c'est 12 14 euros prenez plutôt ces versions là parce que sur bagues c'est des bagues plastiques il ya des bagues frité aussi c'est moi je trouve que c'est pas génial surtout que les tamias d'entrée il ya beaucoup de jeux alors si en plus on rajoute suis des bagues le rendement sera pas terrible voilà par contre comme on va le voir pour l'export ils sont livrés avec le moteur et le contrôleur donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'il faudra rajouter donc c'est un cerveau de direction moi je vous conseille pour genre de voiture de prendre quand même une version à pignon métal par s 13 ans ça c'est très bien pour le rapport qualité prix il sera imbattable pour les batteries mettez pas faites attention il ya souvent des lots qui sont proposés par des magasins style magasins grande surface les énorme c'est souvent pas des modéleux qui les tiennent ce qu'ils proposent c'est quand même très bas de gamme sur alors faites attention au niveau de la radio au niveau du cerveau de la batterie le chargeur prenez pas du bas de gamme prenez quelque chose qui est des fois il suffit de rajouter 20 euros sur l'ensemble et vous aurez déjà quelque chose qui sera beaucoup mieux donc faites attention ça évitera là je m'adresse bien sûr aux débutants ça évitera les déceptions si vous avez besoin de conseils tout ça n'hésitez pas de poser près je préfère que ce soit sur forum parce que ça permet de faire des réponses collectives mais bon vous pouvez éventuellement poser des questions sur le sujet de la vidéo mais c'est vrai qu'on les voit moins enfin c'est pas évident d'un certain temps de répondre quand beaucoup de vidéos sont passées alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il ya dedans on va comparer par rapport à cette version man qui est à côté moi là et après j'essaierai de vous donner quelques infos sur la voiture sur son montage et les options qui sont utiles ou pas donc la boîte du mercedes on regarde de plus près alors je pense que les boîtes sont communes à tous les modèles parce que ici c'est un autocollant qui a été apposé dessus voilà bon je vous montrerai de façon les deux camions j'ai monté donc ça c'est à cabine avancée un peu comme les versions man voilà donc on va regarder sur le côté des boîtes donc enfin contrairement aux autres kits tamia alors là on retrouve le châssis tt01 assemblé donc ça c'est commun à beaucoup de voitures ce qui va changer sur les versions camions donc c'est surtout par choc on va les supports d'amortisseurs et bien sûr les pneus et les gens et là il ya les éléments nécessaires alors il ya ça se fait pour pour les modèles export mais ils disent par exemple le contrôleur dans le contrôleur il est bien fourni avec la voiture donc il n'y a pas de problème et on peut voir ici d'ailleurs c'est indiqué donc c'est un autocollant qui est rajouté apparemment ça serait juste pour les modèles export alors au japon peut-être qu'il ya pas ça donc là il ya le contrôleur et le moteur alors à savoir par exemple que le contrôleur il ya des challenges de camions en france qui sont organisés le contrôleur il est d'origine il est obligatoire et on va ouvrir la boîte maintenant et la boîte est ouvert on va découvrir donc c'est toute une série de sachets pour ceux qui connaissent les tamia en maquette par exemple c'est le même principe c'est des grappes à la base tamia c'était un fabricant de maquettes ça l'est toujours d'ailleurs déjà de très bonne qualité leur maquette moi j'en ai fait pas mal je faisais les formules 1 une époque j'ai collectionné les formules 1 de chez tamia les motos qui sont vraiment très très belles bon c'est pas donné mais c'est vrai que c'est du beau matos donc là chaque élément il a son numéro et les grappes aussi à grappe a grappe c grappe d voilà donc ça quand vous achetez si vous avez besoin de pièces faudra acheter la grappe entière on reviendra d'ailleurs sur les quelques grappes si vous voulez un peu d'avance voilà pour être tranquille les pièces qui éventuellement peuvent casser sur cette voiture donc qui est relativement solide à la base donc vous allez voir la carrosserie donc là il ya la partie basse elle est en plusieurs morceaux donc voyez notamment le moteur il est bien reproduit alors si on veut vraiment faire au niveau peinture façon maquette on peut vraiment faire quelque chose de de hyper sympa alors d'ailleurs on comparera avec la les versions qui étaient sortis avant toujours à cabine avancée si ça a été aussi détaillé ou pas et là on a alors au niveau des coupes un bien sûr là faut des très bons ciseaux avant je vais sortir les éléments parce que ça bloque un peu alors ici on a le sachet dedans il ya le moteur on peut voir il ya tout ce qui est transmission les coupes conique tout ce qui est visserie voyez les différentiels les ressorts ici on a le fameux contrôleur qu'on retrouve surtout les kits tamia alors qui permet là j'en ai pas vous montrer parce que tous ces vendus mais cyril de modis 34 qui m'a passé la voiture pour vous présenter il a il avait des moteurs brushless de la marque apparemment ce serait les seuls qui montraient sur ce contrôleur je vous avoue que j'ai jamais vérifié et c'est des je crois que ces moteurs brushless ils sont acceptés dans certaines catégories du challenge les différences challenge il y en a plusieurs je crois qui sont organisés à franc en france avec les camions tamia voilà là ça vient et là vous avez donc le haut de la cabine voilà tous ces éléments va falloir découper dedans c'est pour ça va falloir être vraiment très soigneux il faut vraiment avoir des ciseaux alors je vous conseille les ciseaux tamia des ciseaux de qualité pour faire un bon boulot et là il y aura vraiment la décoration de la peinture ça prend quasiment même autant de temps que le montage de la voiture là on retrouve d'autres grappes alors notamment celle des fusées avec les carters des cellules ici ça c'est la grappe avec les supports d'amortisseurs la platine supérieure le support moteur en plastique ça on y reviendra les fameux pneus parce que là c'est vraiment spécifique les pneus camions donc là ça permet d'avoir un look assez maquette surtout que les jantes elles sont assez sympa elles existent en argenté enfin en couleur alu et en noir et là les pneus ils sont là il ya déjà eu des ruptures moi je vous conseille quand vous avez cette voiture prenez un train de pneus d'avance parce qu'il ya déjà eu des ruptures assez longues donc ça ça c'est toujours utile surtout qu'on peut pas se dépagner avec autre chose c'est vraiment spécifique au camion tamia après qu'est ce qu'on a on a encore une grappe alors là c'est la grappe décoration avec les rétroviseurs là le logo mercedes donc là c'est vraiment spécifique à cette version les jantes alors on regardera si c'est les mêmes que les autres camions voilà qui sont donc spécifiques aux camions on voit on reconnaît c'est vraiment ça c'est les avant il ya un jour un déport sur tous les camions c'est comme ça quasiment le pare chocs grand modèle qu'est ce qu'on a ici et le châssis avec ici toutes les grappes là c'est la grappe avec les cardan on va voir qu'ils sont un peu spécifique et les noix de différentiel voilà donc là il ya tout dans cette grappe là et donc le châssis je vais vous montrer je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est ça c'est principalement je trouve le châssis qui fait la différence avec les versions tt02 et au fond on a tout ce qui est notice on va regarder d'ailleurs la notice de plus près donc un premier document avec l'éclaté de la voiture et à chaque fois il ya les références donc par exemple tiens je regarde les triangles ici b14 donc c'est sur la grappe c'est b et numéro 14 on a les grappes donc là on a vraiment toutes les pièces en éclaté ici vous avez les références aussi ici on a un listing mais bon c'est essentiellement japonais avec toutes les pièces détachées ici on a la planche d'autocollant il y en a deux je pense là c'est les caches pour les vitres si je retourne à la deuxième planche voilà donc qui permet de faire votre décoration de camion de course et là on a des documents donc ça c'est ce qu'on retrouve dans tous les kits amiens ça c'est pour la partie branchement et ça c'est tout ce qui est on pas garantie mais ce qu'on retrouve automatiquement dans toutes les boîtes rc avec quelques recommandations de base voilà donc maintenant on va garder la notice la notice elle n'est pas spécifique à la version camion parce que dessus on retrouve un tt 01 circuit tout à fait classique donc il ya plein de choses qui sont en commun alors voyez le montage il est relativement ça c'est bien expliqué à chaque fois vous avez les éléments les vis qui sont à la taille tout ça sur le côté et vous avez le montage alors c'est en français vous avez des indications en français vous avez les points de graissage tout ça alors à savoir qu'il ya certains points alors ça je l'ai expliqué si vous allez sur le forum de rc mag tout le montage du tt 01 camion il est en photo et j'explique alors par exemple moi je mets pas de graisse ici eux ils graissent là moi je mets pas de graisse que ça attire à la merdouille et pour un débutant comme pour les articulations de triangle je mets pas de graisse non plus parce que ça c'est plutôt une source d'emmerde surtout si on fait pas l'entretien sans arrêt de la voiture voilà donc il ya plein de petits détails plein de petites choses que j'ai indiqué sur le montage voilà donc vous voyez c'est très complet un montage de la radio mise en place des pneus quelques conseils premier conseil de pilotage et là vous avez le contenu des sachets là parce qu'il ya le sachet A B et C c'est la visserie avec les pignons donc à chaque fois vous pouvez savoir ce qu'il ya dans le sachet et je crois que la page précédente si j'arrive à tourner vous avez les grappes aussi voilà ça c'est par exemple la grappe B la grappe voilà vous avez toutes les grappes qui sont représentées par exemple la grappe A c'est la grappe A c'est une grappe qui est pas mal d'avoir d'avance par exemple ça c'est les fusées avant et arrière voilà donc vous voyez c'est quand même assez complet et on va voir maintenant qu'il ya un additif à la notice qui est spécifique au camion voilà on a l'additif à la notice là c'est vraiment que pour le camion et pour ce modèle là et on voit à toutes les étapes de montage avec les différences vous voyez le support de puce montage du support de puce montage des pneus tout ce qui est par choc je pense qu'après si de mémoire c'est voilà tout ce qui est des coupes vous voyez là il ya le plan pour découper voyez qu'il ya du boulot pour découper la tout ce qui est carrosserie faut être quand même relativement soigneux là vous avez tout ce qui est montage des rétroviseurs du logo mercedes on peut monter des feux dessus bien sûr ouais donc il ya quand même un travail faut être vraiment soigneux là vous avez toutes les couleurs si vous voulez le peindre avec les couleurs d'origine faire vraiment la déco de la boîte vous avez toutes les peintures pendant ps5 ps12 voilà ça c'est les références de peinture en bombe spéciale l'exemple qui vous faudra la technique de peinture voilà les tout ce qui est masquage et après il va avoir tout ce qui est décoration oui là c'est si on veut monter des leds pour mettre l'éclairage enfin tout est possible là c'est le montage qu'il ya des comme la carrosserie en plusieurs parties et des parties qui se visent d'autres parties que c'est au double face et là on a tout ce qui est décoration et là vous voyez à chaque fois il ya un petit numéro pour avoir l'emplacement parce que la décoration c'est assez long à faire mais c'est vrai que c'est assez valorisant c'est assez joli à la fin et là quand on regarde les planches d'autocollants à chaque fois vous avez le numéro correspondant donc ça permet de vous y retrouver donc ça facilite quand même la mise en place mais mais je vous précise que c'est quand même assez long à faire allez maintenant ce qu'on va faire on va regarder les deux voitures que j'ai monté et on va regarder un peu les différences techniques aussi les différences au niveau de la carrosserie on va comparer un peu les carrosseries alors je mets à part ce type de carrosserie là j'en parle juste parce que celle là j'ai voulu à reproduire un peu comme sur la boîte c'est pour ça quand je vous dis qu'il ya beaucoup de boulot au niveau autocollants regardez simplement celui là le nombre d'autocollants de couleurs qu'il a voulu faire c'est que c'est quand même un gros boulot mais par contre c'est vrai qu'après on a une semi maquette roulante c'est quand même sympa alors là j'ai mis la version man à côté ça c'est pour comparer par exemple la caisse pour voir les différences qui sont quand même assez nombreuses si vous regardez déjà les passages de roues à l'arrière ici c'est beaucoup plus anguleux que sur la version man où c'est beaucoup plus simple toute la partie moteur transmission c'est assez différent de la version man si on regarde pareil même à l'avant les passages de roues l'appareil sur la version man c'est très arrondi là c'est beaucoup plus anguleux enfin voilà les différences sont quand même nombreuses et si on regarde la cabine voyez je vous parle même pas de l'avant où il ya le logo mercedes mais même le toit sur la version mercedes il est plus sophistiqué que sur la version man donc là voyez les différences sont quand même assez nombreuses simplement au niveau de la carrosserie et maintenant ce qu'on va faire on va regarder sous la carrosserie j'ai déballé les deux carrosseries enfin retirer plutôt les deux carrosseries sur les deux tt 01 truck que j'avais à la maison donc il y en a un qui appartient à cyril du niveau de la carrosserie et ça c'est le mien donc là c'est ma voiture qui avait servi en test parce qu'on voulait voir si on pouvait monter toutes les pièces alu les options qu'on trouvait et en fin de compte il y avait beaucoup de pièces que je n'avais pas validé notamment j'avais monté triangle alu mais franchement ça sert à rien il s'adapte moyennement je trouve par contre on avait validé tout ce qui est direction alu le type de palonnier alu qu'on a là il ya quelques trucs qu'on avait validé mais pas tout et là c'est une voiture qui est toute montée parce que cyril il fait enfin c'est moi qui lui fais pour lui des montages il ya des gens ils veulent bien s'occuper de la carrosserie tout ça mais ils veulent pas faire les les montages voitures parce que comment faut bien sûr la graisse il ya des petites astuces de montage il ya enfin il ya pas de choses il faut de la colle il faut de la colle néoprène de la colle cyano donc si on additionne ça fait quand même un petit budget et après tout le monde n'a pas trop l'esprit mécanique alors ce qu'ils proposent c'est des voitures toutes montées donc faut les commander à l'avance et ça peut être à la carte c'est à dire si on veut les amortissants hydrauliques si on veut les roulements sur veut des options là c'est une version de base mais sur roulement ça c'est la version que je recommande et dessus après on peut rajouter tout ce qu'on veut donc là c'est monté avec une bonne radio une radio trois voix avec limitation de la puissance sur trois réglages ça c'est pas mal quand on veut faire essayer des débutants on a mis une bonne batterie un chargeur correct voilà c'est pas des ensembles au rabais et surtout c'est monté vraiment comme on dit dans les règles de l'art avec la bonne graisse où il faut voilà donc il ya possibilité pour ceux qui veulent pas s'embêter ou qu'ils sentent pas le montage de les avoir toutes montées réglées prêtes à rouler il reste après à faire la partie carrosserie là qui est impossible de le faire parce que déjà moi je vous avoue je suis pas hyper doué pour les carrosseries et en plus c'est beaucoup trop long et en plus chacun voilà on peut avoir envie de personnaliser donc c'est compliqué de le faire voilà au goût de chacun donc là on a vraiment la version de base moi sur cette version de base j'insiste il ya cyril il fait des versions avec roulement soit il propose seul la voiture ou alors directement avec le kit roulement si vous achetez le kit roulement tamia à part c'est pas loin d'une trentaine d'euros et lui je crois qu'il fait avec quand vous prenez directement la voiture avec le kit roulement il vous coûte une douzaine d'euros je crois donc c'est quand même valable de le prendre directement avec le roulement et ça sera vraiment un gros plus au niveau rendement jeu fiabilité moi ça me paraît quasiment indispensable après le reste des options franchement on peut se faire plaisir je vous parlerai des options après je vais vous en montrer quelques-unes mais bon il ya par exemple le kit cardan central alu avec les noix qui pas trop cher il ya les amortisseurs hydrauliques ça c'est quand même pas mal quand c'est dispo parce qu'il ya souvent des ruptures à ce niveau là mais les amortisseurs hydrauliques c'est vraiment important au niveau des pneus de façon vous n'avez pas trop le choix ça c'est les pneus troc avec les jambes troc oui ça existe sur cette version couleur alu là vous le chrome alu et là vous avez c'est les mêmes mais en noir sur cette version voilà vous avez ces deux couleurs par contre les pneus il ya qu'une dureté si je me plante pas donc ça c'est pas mal d'en avoir un train d'avance pour le reste franchement il n'y a pas grand chose qui est indispensable après c'est beaucoup pour se faire plaisir alors après quand on commence à bien maîtriser la voiture ou si on augmente la puissance du moteur pour aller plus vite bon là ça vaudra le coup de mettre d'autres options mais dans un premier temps franchement ça marche très bien comme ça et en plus c'est c'est quand même bien fiable ainsi si c'est bien monté là par contre on a donc la version que j'avais fait des tests dessus notamment au niveau des triangles alu on avait testé pas mal de pièces qui étaient disponibles et j'ai fait le ménage donc par exemple les triangles alu tout ça moi je vous déconseille ça sert à rien les petits cardan alu éventuellement bon c'est sympa le reste là le palonnier alu là c'était surtout pour chercher le palonnier qui allait monter nickel donc on l'a trouvé c'est ce modèle là ça je vous indiquerai les références si vous avez besoin la direction alu ça c'est pas mal parce que c'est pas trop cher et en plus c'est vraiment au niveau qualité c'est vraiment bien quoi genre ça donne direction bien douce pour le reste franchement il n'y a pas grand chose les petites biellettes là j'avais mis réglable de direction ça pareil c'est pas trop cher si si j'oubliais le petit palier en aluminium le palier moteur en aluminium ça c'est pas mal de le mettre ça c'est quand même un réel plus voilà après si on regarde la voiture alors ils ont fait ça sur une base tt 01 qui est la plus ancienne base 4x4 qu'ils ont donc on le reconnaît parce que c'était les trous des batteries c'est parce que dans le temps c'était que des batteries et ni image et on les montait dans ce sens là et ça c'était pour les descendre le plus bas possible parce qu'il y avait des compétitions avec ce type de châssis alors maintenant c'est plus câblé dans ce sens là et souvent c'est vrai que les gens ils ont tendance plutôt à mettre des batteries de type clipo mais c'est un châssis de type baignoire voilà avec vous voyez vous avez les pare-chocs ici c'est quand même ils sont assez haut donc ils sont quand même bien protégés vous avez des gros pare-chocs type camion à l'arrière voilà regardez les jantes qui sont bien réalistes ainsi que les pneus voilà donc c'est quand même plutôt bien fait ce que je vais vous montrer maintenant c'est quelques options qu'on peut monter sur les tt 01 en général voilà les quelques options alors il y a des options et des pièces alors je les ai pas toutes parce que c'est rare que tout soit disponible en même temps mais allez on va montrer par exemple le palier moteur en alu envoyé ça vaut une douzaine d'euros donc ça s'assure quand même ça va beaucoup améliorer le refroidissement du moteur donc ça c'est pas mal alors attention il ya une petite astuce de montage c'est bien expliqué soir ces mags parce qu'il y en a qui sont fait avoir et après on détruisez les couronnes parce qu'il ya une petite vis enfin voilà il ya un petit truc à faire à ce niveau là mais c'est difficile de vous expliquer en vidéo il faudrait que je démonte mais c'est bien expliqué sur RC mags on a aussi des rapports différents alors la plupart des pilotes je vous avoue que ça je sais pas trop mais la plupart des pilotes ils le prennent c'est des rapports différents oui couronne de 55 et 58 dents et c'est vrai que s'il vend quasiment ceux qui en prennent pour faire des courses les camions ils prennent systématiquement ces couronnes alors pareil ça ça vaut je crois dans les 11 euros on a bien sûr les amortisseurs alors c'est un kit de quatre amortisseurs donc ça c'est pas mal ça permet de faire toute la voiture et ça vaut moins de 30 euros le complet donc ça c'est quand même une option qui n'est pas trop onéreuse et qui est intéressante là il existe bien sûr toute une gamme de ressorts différents on a contrairement au TT 02 ou cardan et les noix c'est à part le TT 01 on a le cardan central alu et les noix qui sont dans le même kit et ça vaut je crois moins de 18 euros donc ça reste une belle option encore à peu près raisonnable on a les roulements alors là c'est le kit de chez modélisme 34 qui vaut je crois 18 euros mais moins cher si vous le prenez directement avec le camion et si vous prenez le kit tamia ça vaut 29 euros à peu près bon moi j'ai pas vu spécialement pour ce genre de voiture j'ai pas spécialement vu de différence autant prendre le kit de modélisme 34 niveau roulement là vous avez les jantes alors je vous ai dit ça existait en noir et en version chromé on a ici le kit direction alu de chez tamia et encore il n'est pas complet il faut pour l'avoir complet il faut acheter en plus le pontet alors là par contre la différence de prix ça ça vaut 40 et quelques euros et il faut acheter le pontet en plus à savoir que modélisme 34 propose un kit direction alu complet avec le pontet que c'est celui que j'ai mis d'ailleurs et qui vaut 24 euros je crois qu'est ce qu'on a on a les biellettes de direction à pain inversé voilà alors ça je connais pas le prix mais au niveau moi c'est parce que j'ai monté pareil j'ai mis ce modélisme 34 qui sont un peu moins cher voilà je les ai là je voulais remontre parce que c'était bleu en plus voilà donc là j'ai le kit tamia non là c'est le kit kyucho donc même il ya même la biellette pour relier au cerveau c'est complet et là j'ai le système de réglage du pincement à l'avant voilà il existe bien sûr pas mal d'autres options comme les supports d'amortisseurs en carbone pas une grande utilité il ya des pièces en en acier des axes des machins il ya des kits il ya des fusées arrière avec des pincements différents enfin il ya pas mal de choses qu'on peut faire pour ceux qui veulent se faire plaisir mais je vous jure que déjà d'origine si vous mettez moi je pense si je devais mettre des options à les quatre options au pif qui me paraissait plus utile j'aurais mis les roulements en premier j'aurais mis le support moteur qu'est ce que j'aurais mis les amortisseurs le kit amortisseur et après j'aurais fini tiens je me serais fait un petit plaisir soit la direction alu ou soit les cardancentro alu pour se faire plaisir le reste franchement je trouve pas que c'est absolument indispensable à savoir que le module des pignons chez tamia est spécifique c'est du 0 60 je crois et donc faut acheter des pignons tamia donc vous avez une gamme souvent c'est vendu par deux et donc pareil ça vous regardez il ya tous les rapports qui sont possibles et je rappelle l'entre-dents il est prédéterminé avec les trous c'est pas réglable si c'est réglable mais je veux dire au moins le réglage est fixe donc il n'y a pas moyen normalement de bouffer les pignons là vous prenez pas la tête avec l'entre-dents chaque position pour chaque pignon il ya une position sur le support moteur donc il n'y a pas moyen de se planter voilà du moins je pense avec une couronne donnée il doit avoir un tableau qui est livré avec je vous avoue que je l'ai monté mais je me rappelle plus trop parce que moi j'ai laissé la couronne d'origine c'est vrai que je suis en configuration de boîte sauf que j'ai mis le support en alu voilà ce qu'on pouvait dire sur les camions les chouettes camions tamia parce que c'est vrai que c'est une catégorie qui est quand même assez sympa c'est ça plaît au public quand vous roulez là c'est pas des voitures qu'on a fait rouler mais il y en a une qu'on fait rouler de temps en temps dans des démos bon qui est bien abîmée parce qu'on a fait quelques toits avec on l'a prêté et c'est vrai qu'au moins de débutants c'est pour ça que c'est pas mal là comme on a émis des radios comme je vous disais la version qui est prémontée une radio avec l'imiteur c'est quand même utile parce que ça va quand même relativement vite et quand on prend une gamelle c'est vrai que la carrosserie elle peut quand même souffrir donc même si l'exemple de qualité c'est de la qualité qu'est ce que j'ai dit là le l'exemple de qualité c'est de la qualité non le l'exemple d'origine c'est de la qualité chez tamia plutôt ça au bout d'un moment et c'est vrai que c'est dommage de détruire des belles carrossées comme ça donc faut quand même adapter la tenue de route à son pilotage faut être quand même prudent avec ce genre de voiture de pas le passer à n'importe qui si on veut pas partir voir sa belle décoration être rapidement ravagée voilà allez je vous remercie à très bientôt sur notre chaîne youtube et n'hésitez pas je rappelle sur le forum de RCMAG il y a un sujet d'ailleurs qui est ouvert depuis longtemps j'ai toujours pas fini de publier toutes les photos ce que j'ai vraiment tout détaillé où vous retrouverez le montage complet du camion tamia je vous remercie à très bientôt Sous-titrage FR ?